Bonjour à tous, donc aujourd'hui on revient pour une vidéo rouge à lèvres donc bonjour, donc j'applique avant mon baume à lèvres de chez fraîche à la noix de coco que j'adore il est vraiment très très bien ce baume à lèvres, je vous le recommande à 1000% pour la palette des yeux j'utilise la Too Faced, la chocolate gold et je mets dans la paupière la couleur classy et sassy vous allez voir, j'utilise un pinceau normal mais après vous pouvez utiliser des pinceaux plats donc voilà je prends la couleur, elle est vraiment trop belle de couleur donc je l'applique sur mes yeux en l'estompant en même temps en fait ça c'est super, c'est une super belle couleur et quand vous portez un rouge à lèvres rouge, c'est juste parfait ces couleurs ouille, alors là je l'ai mis dans mon oeil le pinceau donc c'est pour ça que je fais un tour de tête ça fait très très mal un pinceau dans l'oeil voilà, j'applique et là je me suis en train de me dire que j'ai une couleur mais en fait je laisse comme ça donc voilà, j'applique il est vraiment magnifique cette palette, moi je vous la recommande si vous l'avez toujours pas acheté, je vous la recommande pleinement ensuite j'utilise la couleur bleu fait que j'adore drip pink diamant qui est un bleu fait juste magic bon voilà après je vais appliquer mon anti-cerne de chez Tarte la teinte la plus claire donc j'en mets sur mes cernes et sur mes boutons et je prends mon miroir pour appliquer tout ça et j'estampe au doigt j'estampe au doigt pour pinceau parce que je préfère estamper au doigt donc je vais estamper tout ça au doigt comme il faut voilà c'est vraiment un anti-cerne hyper courant donc vos cernes vous allez plus les voir apparaître une fois que l'anti-cerne est appliqué j'aime beaucoup 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 donc voilà j'applique j'estampe bien pour bien que ça se fonde pour pas qu'il y ait de traces etc etc voilà toujours appliquer son anti-cerne que ce soit au doigt au pinceau ou à l'éponge toujours bien l'appliquer et l'estamper voilà donc là je l'estampe en même temps je me dis mais qu'est-ce que ça va être la prochaine étape donc je cherche je cherche je cherche je cherche et je cherche donc là je vais appliquer ma poudre de chez Charity Brie c'est la tente la plus claire avec un pinceau à poudre normal voilà sur mes cernes sur tout mon visage là où j'ai appliqué surtout mon cernes et là j'avais oublié un produit mon crayon à sourcils de chez Anastasia donc je vais combler mes sourcils là il y a des petits trous bon il n'y a pas grand chose mais bon je vais le faire quand même voilà je comble j'aime beaucoup ce crayon à sourcils il comble bien du cil les sourcils pardon il est vraiment très très bien voilà voilà et après je fais marcher la brosse je vais faire marcher la brosse toujours brosser ses sourcils après les avoir comblé moi c'est ce que je fais je comble et je brosse donc voilà voilà pour cette étape après je vais appliquer mon blush de chez Tarte il est vraiment trop trop beau et hyper discret et quand vous avez un rouge et un rouge à la fin il faut un blush hyper discret donc celui-ci était parfait c'est un genre de marron clair donc il me va très bien il marque très bien les joues sur ce j'applique mon non-lumineur de BK de chez Sana avec BK désolée c'est un peu flou alors ça revient il est vraiment ma panique et donc là je vais appliquer mon mascara mais je ne l'avais pas pris avec moi vous allez voir je vais disparaître pendant quelques secondes parce que je ne l'avais pas pris et moi voilà avec mon mascara de chez Sephora c'est vraiment mon mascara préféré je ne mets que lui donc voilà j'applique moi je ne mets que en haut parce que je trouve que du mascara en bas ne me va pas donc voilà je ne mets que en haut ensuite je tousse j'ai toussé dans la vidéo les autres et là on va venir au rouge à lèvres rouge de chez Sana donc c'est sa collection qui est juste trop trop beau c'est un rouge mais vif et je l'adore franchement je ne suis pas une personne qui met du rouge mais là je voulais vraiment ce rouge à lèvres pour faire un look avec ce rouge donc je vais l'appliquer j'avais pris le crayon aussi mais je ne l'appliquais pas je ne mets que le rouge à lèvres vous allez voir parce qu'il faut se concentrer donc je me concentre à que ce soit bien mis etc c'est ma première fois avec du rouge à lèvres rouge donc c'est pas impeccable donc si vous voyez que ça va pas très bien voilà je m'en excuse je prends mon temps vous voyez déjà que la couleur est juste magnifique c'est un sublime rouge sang il est trop 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 beau et ça applique vraiment très bien je trouve pour un rouge donc voilà je l'applique bien faites bien les bords respectez la forme de votre bouche moi comme je l'ai dit c'est la première fois donc c'est pas parfait mais j'espère que c'est pas parfait pour les prochaines vidéos voilà voilà donc là j'applique bien je fais bien ce qui manque voilà prochaine fois j'essaierai avec le crayon là c'est vrai que j'essaierai avec le crayon je me suis dit je vais mettre directement mon rouge à lèvres voilà on enlève ce qui dépasse et on refait s'il y a des problèmes vous voyez c'est vraiment une couleur trop 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 belle et ça sèche tout de suite après voilà pour mon rouge à lèvres j'espère que ça vous aura plu vous faites de gros bisous rouge à lèvres bisous bye bye au revoir mouah